La grenouille à grande bouche, adaptation libre du livre de Elodie Nouen et Francine Vidal. La grenouille à grande bouche mange des mouches avec sa grande bouche. Mais voilà qu'un soir, elle en a marre. Des mouches au petit déjeuner, des mouches au dîner, des mouches toute la journée, elle en a assez. Qu'est-ce que je pourrais bien goûter ? Qu'est-ce que je pourrais bien manger ? Elle n'en a pas la moindre idée. Alors, hop-pi-hop-pa, la voilà qui s'en va. Puis, elle se colle sur une langue. Tu es qui, toi ? Je suis de ta manoir. Tu manges quoi, toi ? Des fourmis. Quoi ? Hop-pi-hop-pa, la voilà qui s'en va. Après, elle traverse une forêt. Tu es grande, toi ? Tu es qui, toi ? Je suis une girafe. Et tu manges quoi, toi ? Les feuilles des arbres. Baaah ! Hop-pi-hop-pa, la voilà qui s'en va. Avec une canne, elle escalade une montagne de mille kilogrammes. Tu es gros, toi ? Tu es qui, toi ? Je suis le rhinocéros. Et tu manges quoi, toi ? Moi ? De l'herbe. Hop-pi-hop-pa, la voilà qui s'en va. Soudain, il pleut. Elle rencontre un oiseau. Tu es qui, toi ? Je suis le toucan. Et tu manges quoi, toi ? Des asticots. Baaah ! Hop-pi-hop-pa, la voilà qui s'en va. À force de sauter, elle est fatiguée. Alors, elle s'assied. Tu es qui, toi ? Je suis le tigre. Et tu manges quoi, toi ? Des gazelles. Baaah ! Si c'est comme ça, je m'en vais manger des mouches. Se dit la grenouille à grande bouche. Elle retourne à la maison et voit deux yeux dans la mare. Oh ! Tu es bizarre, toi ! Tu es qui, toi ? Je suis le crocodile. Et tu manges quoi, toi ? Des grenouilles à grande bouche. Et tu en as vu beaucoup, par ici ? Hop-pi-hop-pa. Le conte finit là.